Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Thèse Vesperia Aujourd'hui nous sommes sur le dos de Baoul Il faut que je rentre dans le quartier de Noble Mais je crois que je vais devoir faire le tour Broche courage c'est bon t'as réussi Non c'est bon t'es bien rentré Alors que fait une serveuse en plein milieu de la ville ? C'est parce que si je dois pas me faire reconnaître sinon ils vont me remettre au château Alors je devais parler Elle est maligne la petite Estelle Je devais parler à quelqu'un Ouais monte 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 Je vais au château Faut pas que je me fasse avoir Ah vous là bas en noir oui vous Je vais vous chercher C'était un ami à toi ? J'ai pas beaucoup de nob pour ami en dehors de toi bien sûr Il y a une prime pour votre capture n'est-ce pas ? On dirait que tu t'es trouvé un autre admirateur a priori Fichons le camp d'ici Non attendez Je ne vais pas vous dénoncer je vous en prie écoutez moi S'il continue à crier comme ça il va attirer les chevaliers impériaux Bah tu vois on s'est tous déguisés pour pas qu'on nous reconnaisse mais Yuri lui Mais si Yuri il a mis un chapeau Je sais bon je veux bien vous écouter mais arrêtez d'hurler Oui bien sûr je m'appelle Shell et vous êtes Yuri ? En personne En fait je m'adresse à vous à cause de cette prime je vous en prie Pouvez-vous retrouver mon frère ? Quel est le rapport entre la prime de Yuri et votre frère ? Et bien mon frère cherche toujours à capturer les criminels alors je me suis dit que votre prime Bon pour être clair vous voulez utiliser Yuri comme appa pour amener votre frère à se montrer C'est une manière un peu crue de dire les choses mais dans les faits oui Désolé mais trouvez-vous une autre chèvre Yuri attends Vous êtes sans nouvelles de votre frère ? Oui je ne sais pas ce qu'il est devenu puisqu'il a quitté la capitale il y a trois ans Il est parti à l'aventure pour trouver la gloire Il faisait partie des chevaliers mais n'avait pas connu la célébrité malgré les hauts faits Oui il est assez rare qu'un officier n'exploite pas les prouesses de ses subordonnés Pourquoi votre frère tenait-il à temps à se faire un nom ? Le père de la jeune fille qu'il aimait a dit qu'il ne consentirait au mariage que s'il devenait célèbre Il a dit N'épousera ma fille qu'un homme célèbre dans le monde entier pour ses actes de justice Et que fait cette jeune fille en ce moment ? Elle attend toujours son retour son père est mort entre temps Alors plus rien ne s'oppose à leur mariage Donc si votre frère revient ils pourront se marier ? Yuri ! C'est reparti Rien ne me garantit qu'il ne réserve pas de me tuer La moindre information sur l'endroit où se trouve mon frère suffira Il s'appelle Clay Oh Clay d'accord On va le chercher On va le chercher Ah nous voilà dans le reste Alors on va retourner faire le serveur ? Non, tu peux, c'est plus moi qui joue Le quartier général de la guilde c'est pas là je crois On va aller au PC Ouais Alors ça veut, ça veut, c'est censé vouloir dire quoi PC en fait Le parti communiste de la guilde de l'union Partier général Partier général Alors Non pas dans la prison En là-haut Il me semble que c'est là-haut qu'il y a une dame Puis là il n'est pas Que je peux voir Il n'y a personne Peut-être lui ? Eh monsieur Pas mal, j'aurai besoin de quelqu'un comme vous Alors vous voulez faire de la publicité pour ma guilde ? C'est pas très compliqué C'est pas comme si vous vous inscrivez à deux guilde Alors ça vous intéresse ? Oui Bah vraiment Voilà ce que vous devez faire Ma guilde s'occupe de protéger les lapins C'est la guilde les lapins Je veux que vous fassiez de la publicité pour ma guilde La vraie très compliquée, je vais vous donner ce badge Oh, vous allez être célèbre avec ça Bon, pour faire ça, oui Je vais avoir un top de taille de guilde Je vais vous sauver le titre Puis ma guilde sera connu Si la popularité de ma guilde augmente Je vous donnerai une belle récompense Des oreilles de lapins ? Est-ce que vous en dites pas mal, non ? Vous avez tout compris ? Ouais Magnifique Maintenant, les parler au monde entier C'est extraordinaire quilde Bon, j'ai failli oublier Voilà, j'ai un petit quelque chose pour vous remercier Oreilles de lapins Féminine Ouais, on va mettre des oreilles de lapins Euh, est-ce que... Ouais, c'est pour elle, ok Quoi, elle peut pas le mettre aussi, Rita ? Je crois pas, non Non Elle a déjà des oreilles de chat, de toute façon Non, c'est pas féminin, hein Yuri n'est pas très féminin Bon, allez, on va faire d'appu pour la guilde des lapins, alors Capulatorum Ah, j'ai bien atterri, là Alors, nous revoilà Et cette fois-ci, on va faire de la pub pour la guilde des lapins auprès de Kaufman Quartier général des marchés de la fortune Et alors, il est où le quartier général de la guilde ? De Bref Vesperia ? Détenir un permis de voyager est un droit pour le marché de la fortune comme c'est notre responsabilité Mais non, mais c'est simple, le quartier général de Bref Vesperia, c'est Baoul Ah ! Puisque vous avez bloqué les routes, j'imagine que cela ne vous gêne pas que nous nous ravitions pas la capitale Ce n'est pas ce que je dis C'est comme un ordre d'Opolica De quel droit les chevaliers protecteurs des populations les oppriment-ils ? Les chevaliers impériaux n'ont pas besoin de votre permission pour faire ce qui doit être fait Je vois que vous ne parviendrez pas à un accord, alors si vous voulez bien me laisser passer Attendez ! Hélas, ce cadis représentant officiel est vrai Yori Loel, et vous ? Vous n'êtes pas un membre de l'Altosk ? Il est toujours agréable qu'une aussi jolie femme se souvienne de vous Peut-être l'Altosk a-t-elle l'intention de mettre son nez dans les affaires du marché de la fortune ? Non, je suis juste venu vous demander votre coopération en tant que membre de l'Union Notre coopération ? Aidez-nous à rétablir la puissance qu'avait autrefois l'Union Le marché de la fortune est l'un des pieds de l'Union, c'est vrai ou pas ? Je suis certain que vous savez à quel point l'Union est importante pour les guildes Si vous n'utilisez pas nos forces contre eux, ils vont nous écraser Entendons ça de la part de quelqu'un qui parade aux côtés de Yori depuis je ne sais combien de temps ? L'Altosk est déjà mobilisé, c'est pour ça que je suis venu à la pêche aux informations On dit que vous voyagez en tant que bras droit du Don et que vous surveillez les chevaliers impériaux Très bien, allons-y, nous sauverons la face pour le Don et vous appuierons le rétablissement de l'Union Je suis ravi que vous soyez aussi résolu qu'on le dit C'est un honneur d'être reconnu par quelqu'un d'aussi compétent dans les négociations avec l'Empire Oh, vous me flattez, j'ai simplement vécu assez longtemps pour apprendre deux ou trois choses J'espère parvenir à en faire autant Maintenant, si vous voulez bien m'excuser Raven, ta manière de gérer quelqu'un d'aussi imposant que madame Kaufman m'a impressionné Mon père au Don, elle était qu'une enfant Ouais, le Don n'était plus impressionnant C'est quoi cette approbation ? Tu m'attendais à... Mais Raven, tu as été trop fort Hein, mais... Allez, en route Allez, en route, on va au moins D'ailleurs, ça me fait penser au fait que dans la partie 35, j'ai dit... Que Ariès n'était pas il est plus pouriori Mais en fait, si Tu t'es fait troller Allez, rendez-vous dans la ville suivante Ouais, on est en Ordopolica On va voir comment va Bélius Moi, je danse toujours Mais Bélius, c'est vous qui l'avez Regarde, elle est toujours en train de déprimer elle, du coup Madame On m'a dit que c'est la divinité carodienne qui a tué la Duchesse Bélius On suppose qu'elle ne va garder rien, ni personne, c'était juste un monstre banal Oh... Oh, t'es méchante avec Bélius, toi, hein Espèce d'idiot, tu sais pas de quoi je parle Qu'est-ce que tu viens de dire, espèce de cotin bouseux ? Bon sang, tu ferais mieux de la fermer Cette ville n'a pas changé, hein Ça suffit Vous allez arrêter ça tout ou immédiatement, tous les deux Vous êtes qui, vous ? Je suis nerd de la palestrale, je suis le duc par un terrible J'ignore la raison pour de votre dispute, mais je vais vous aider à la régler La régler ? Quel intérêt a-t-il à croiser le fer en public comme vous le faites ? Si vous avez un problème, réglez-le en norme au Colisée Si vous le battez en combat, non seulement la dispute sera réglée, mais en plus votre épuciation il gagnera, non ? Non, deux ! Je n'ai pas le temps de perdre avec ça Oh, dans ce cas-là, la ville vous fera enfermer pour trouver de l'ordre public Vous préférez ça ? Bon sang, non, ça en vaut pas la peine Oh, la fille derrière, elle était contente ! Merci beaucoup, Nats ! Si vous étiez Bayou, vous aurez connu le même châtiment Je vous en prie, soyez plus prudent à l'avenir Oui, je suis désolé Bonne chance pour vos affaires Quel homme, ce n'arrête ! Regarde cette fille-là en rose, elle est contente Ça devait être la petite amie du monsieur Bonjour ! Je vous vois comme toujours pour tout ce que vous avez fait Vous avez tué Bellius ? Je vous dirais que la situation a été difficile à gérer depuis la disparition de Bellius Ce qui est arrivé à la Duchesse Irrégolitable, néanmoins Nous ne pouvons pas compter éternellement sur elle pour régler nos problèmes C'est une ville d'humains, ça nous doit nous prendre en main pour parvenir à coexister en paix Regarde, vous avez pris la suite de la Duchesse en titre temporaire ? Oui, des élections auront bientôt lieu afin de signer son remplaçant officiel Qui sait ce que ça donnera ? J'ai l'impression que les gens de Nordopolica vous ont aussi choisi pour l'utiliser au moins, à mes yeux Ah, dégagez le chemin ! C'est sans fin ! Allez-y ! Moi aussi, j'y vais, mais... Repassez me voir l'occasion si cela vous tente ! Nous pourrons peut-être nous asseoir autour d'une tasse de thé et changer nos histoires Certainement ! Moi, je veux bien son épée ! Waouh ! Ça n'a pas dû être facile pour lui ! Ouais, ça doit être dur de tenir en main ses cinglés du matin au soir J'espère qu'il réussira à s'accrocher Bon, bah voilà, on est reparti ! Non, c'est bon ! On s'en va ! Tout ça pour ça ! Ouais, mais en fait, ça permet de débloquer le Colisée Du coup, maintenant, on peut au Colisée se battre contre des monstres, quoi Et contre Flynn, s'il faut, pour augmenter notre popularité Baoul, merci de m'avoir libéré ! Eh, il va parler à... Ah, on lui a déjà parlé, en fait ? Bah, visiblement, lui, on lui a déjà rendu Bah, va là où il y avait les enfants, là, tu voulais aller les voir ? Bon, vas-y ! Ouais, je vais voir les enfants ! Je me souvenais plus qu'on lui avait déjà donné, mais visiblement... Attends, les enfants... Non, non, c'est pas là, c'est à côté du lac ! Ouais, tu peux pas les rater, il y en a plein ! Eh, les enfants ! L'océan est plus grand que le lac ? Beaucoup plus grand et plus profond, l'océan est plus bleu que n'importe quel lac, et beaucoup plus beau ! Les poissons vivent dans l'océan, pas vrai ? Où est-ce qu'il est ? Il est loin d'ici ? Ouais, il est assez loin d'ici ! Oh, est-ce que j'aimerais le voir ! Oui, t'as l'en a déjà marre ! Tu le verras quand tu as regrandi ! Tu prendras un bateau pour avoir d'autres villes et plein d'autres choses ! Ouais ! Bah, Carole aussi ! Ils en ont tous marre ! Alors, pourquoi vous écoutiez les enfants si c'est pour partir comme ça ? Moi aussi, je m'en vais pour la peine ! C'était pas intéressant ! Mais attends, on va dormir l'auberge ! Hein, l'auberge, par là ! T'es fatigué, tu sais, hein ! Mais oui, c'est vrai que j'aime bien dormir ici ! C'est mon meilleur endroit pour dormir ! Bonjour, monsieur ! J'ai envie de me promener un peu en ville, il paraît qu'il y a un ravisseur dans le coin ! Ah ! Attention, Yuri ! Le type qui jouait avec les enfants ! J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part ! Allez, va le chercher ! Est-ce qu'il est toujours vers le lac ? Ou peut-il bien se cacher ? Tintin ! Tintin ! Ah ! Je t'ai pris la main dans le sac ordure ! Halte, halte ! Au nom des chevaliers impériaux ! Ah ! Il ne faut pas attaquer ce beau monsieur comme ça ! Oui, il l'a fait glisser sur une peau de banane ! Eh, merci pour le coup de main ! Eh, vous avez reproduit à la perfection le moment que j'ai utilisé un endopolica ! Je me suis dit que ce serait un bon moyen d'attirer votre attention ! C'est vous-même qui étiez près du lac avec ses enfants cet après-midi, n'est-ce pas ? Ah, vous avez remarqué ! Nous nous rassemblons, vous savez ! C'est peut-être le sort qui nous a rapprochés ! Comment savez-vous ? Je sais qui vous êtes, Yuri Lowell ! Vous êtes quelqu'un qui a dû se salir les mains, comme moi ! Eh bien, ce n'est pas juste ! Moi, j'en sais presque rien de vous ! Malheureusement, je n'ai pas vraiment le temps de discuter ! Mais pour ce soir, je vais vous laisser me poser une question, autre que mon nom, naturellement ! Alors, dites-moi pourquoi vous avez dû vous salir les mains ? Disons simplement que mes raisons ne sont pas les mêmes que les vôtres ! Je recherche l'homme qui a tué mon maître d'armes ! Par la même occasion, j'ai mis quelques mafaisons ! Ça vous gêne pas de tuer des gens dans le cadre de votre quête ? Ce sont que quelques dégâts annexes, je suis comme ça ! En fait, comme ça ! Si vous ne contrôlez pas, c'est aussi bien, mieux même ! Vous, vous pouvez encore faire demi-tour ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Il me semblait vous avoir dit que vous n'avez le droit qu'à une question ! Bon, je file, j'espère que nos chemins ne se croisent plus ! Oh bah, pourquoi ? Ouais, j'ai pas envie de très envie de te revoir non plus ! Tu me l'as dit, vous, pâteux ! Eh, maintenant, tu vas pouvoir retourner dans ta ville préférée ! Ouah, il fait tout noir ! Finalement, on peut voir d'engrais, c'est autre que le coucher du soleil ! Euh... Non, c'est pas elle ! Du coup, t'as un peu du mal, là, tu vois plus rien ? Non, mais c'est en où ? C'est au nord ? Je ne sais plus ! On l'avait déjà cherché plusieurs fois, en plus ! C'est là où il y a eu le restaurant ! Euh, je vois vraiment rien ! Je vais me... Même en me levant, je vois tout noir ! Ah, allez, on va faire quelques services ! Un tabernet du sagittaire ! Avec Yuri ! Euh... Le barman ! 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 Rihanna ! Cal ! Est-ce qu'il y a Carole, tu connais ce nom ? Ouais, c'est quelqu'un d'une guild à qui j'ai appartenu ! Ah oui, c'est vrai que Carole, c'est celui qui a fait toutes les guildes du monde ! Ah, tu connais déjà la cliente ! L'habituelle recherche d'objets perdus, hein ! Bah, un travail est un travail, après tout ! L'habituelle ? J'imagine que les gens perdent souvent des choses ! La paie est de 4500 gals, alors vous le prenez ? Bah oui ! Vous connaissez déjà la cliente, alors ça devrait aller assez vite ! On va trouver à l'auberge ! D'accord, allons-y ! Cette auberge-là ? Bah, il n'y a qu'une auberge, en fait ! Donc oui, la berge de Danc reste ! Pourquoi tu parles à tout le monde ? Parce que je sais pas c'est qui, moi ! Mais c'est pas l'auberge, c'est pas une auberge ! Ah mince ! Bah, c'est écrit la taverne ! Oui, je sais, ça n'a rien à voir ! Tu dors pas dans une taverne ! Oh ! Non, non, c'est une taverne aussi, ça, là-bas ! Mais l'auberge, elle est pas en bas ! Si ! Enfin, il faut que je descende au bout d'un moment ! Si ! Ah oui, mais... Non, mais je vois pas les chemins ! Moi, je vois des taches noires ! Là, 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 allez, là ! Non, encore à droite ! Bon, j'essaie de te guider, du coup, puisque tu vois rien ! Moi, je croyais que l'entrée était sur le côté, mais non ! Là, c'est vraiment moi qui suis stupide ! Vraiment, elle doit être là ! Elle est là, madame ! Bonjour, madame ! Vous êtes Rihanna ? Oui, je suis Rihanna Kahl ! Qui êtes-vous, tous ? C'est l'union qui nous envoie ! Alors, vous êtes membre de la guilde qui doit chercher le collier de ma mère ? Oh, pauvre jolie dame ! Ou je t'ai recherché désespérément en souvenir de votre mère ! C'est exact ! C'est le collier que mon père a offert à ma mère à l'occasion de leur mariage ! Oh, le collier qui a reçu le jour de son mariage ! Ça doit être une histoire magnifique, ma douce ! Ça commence à devenir glauque, le vieux ! Ce collier est fait dans un métal assez précieux appelé lume éternelle ! Mon père a extrait le minerai lui-même et en a fait un collier ! Il était vraiment unique ! Bon, quel signe désactif présente ce collier ? Le lume éternelle est un métal rouge vif ! Mon père en a fabriqué des maillons hexagonaux pour faire le collier qu'il a offert à ma mère ! Un collier en hexagone rouge vif, ça c'est particulier ! Bref, je pense qu'il devrait être assez facile à retrouver ! Et vous, la moindre idée de l'endroit où on pourrait l'avoir perdu ? Eh bien en fait, je l'ai laissé tomber dans la rivière depuis le pont à l'entrée de la ville ! Quoi ? Quand il voulait qu'on le retrouve ! Je vous en prie, il est extrêmement important pour moi ! Nous en sommes bien conscients, après tout ce que vous nous en avez dit ! Mais, ce que vous nous demandez est impossible ! Mais bon, nous avons dit à l'union que nous acceptons ce travail ! N'importe quelle autre guilde refuserait une telle demande après avoir compris qu'elle est infaisable ! Non ! Non, non et non ! Une fois qu'une guilde a accepté un travail, elle ne peut plus refuser de le faire ! Qu'est-ce qui te prend ? Vous ne voyez pas le désarroi de cette jeune femme ? Quelle guilde refuserait d'aider une aussi jolie jeune fille ? Et aussi douce ! Nous acceptons cette dash au nom de l'étoile la plus brillante ! Bref et supérieure ! Mais tu ne fais pas partie de la guilde Raven ! Merci ! Elle t'a confié les commandes ? Qui t'a confié les commandes pardon ? Bah j'imagine qu'on va s'en charger, pas vrai ? Carol ? Il est parti ! Hé ! Il était à l'entrée il y a une minute ! Ça explique le silence ! Allons le chercher ! Carole ! Espèce de traître ! Bon alors vous avez fini de discuter avec elle ! Où était du passé ? Oh je me suis rappelé que j'avais un truc à faire ! D'accord mais avant de filer ça serait bien de nous prévenir d'accord ? Ouais bien sûr désolé ! Bon allons à l'endroit où elle avait dit avoir perdu son collier ! Je suis à peu près sûr qu'elle a dit avoir laissé tomber depuis le pont ! Le pont où est tombé Ragu ? Ouais ! C'est Ragu qui l'a volé en fait ! Je n'avais jamais remarqué à quel point l'eau était profonde ici ! Alors c'est ici que notre cliente a perdu son collier ! Eh bien il va falloir plonger pour aller le chercher j'imagine ! Même si je sautais je doute que le collier soit encore là ! Même si tu sautais pardon ! Parce que Rita elle va pas sauter ! L'allume éternel n'est pas le métal le plus lourd qui soit ! Alors il a du dérivé vers l'aval ! Alors il pourrait tout aussi bien être au fond de l'océan ce moment même ! A votre place je ferai preuve de prudence ! Le courant est puissant par ici à cause des marais ! Il vous risquerait de vous faire emporter très loin ! Les marais ! Mais c'était pas la mer ! L'eau de ce fleuve est un mélange d'eau de mer et d'eau douce provenant de la montagne ! C'est comme ça par ici ! Ouah vraiment j'en avais aucune idée ! Maintenant que j'y pense le corps du magistrat jeté dans ce fleuve est allé jusqu'à Alliord ! Ça vous donne une idée la distance à laquelle le courant peut emporter les choses ? On dirait que ça pourrait être une bonne idée de commencer les recherches à Alliord ! Merci pour votre aide monsieur ! Hein ? Comment ? Ouais ! On va sauter du pont ! Il va se retrouver à Alliord ! A tout de suite ! Oh bah c'était long le chemin ! D'ailleurs pourquoi Yuri pas ses joueurs 1 ? Parce que Yuri il était tout seul la nuit quand on était à Montaïque ! Du coup on n'a plus Estelle ! D'ailleurs Estelle apparaît dans quasi aucune des cinématiques des quêtes qu'on est en train de faire ! J'avoue ! Bon ! Allez ! On va chercher le collier ! La petite fille peut-être non ? Petite fille est-ce que tu aurais vu un collier ? C'est une petite fille donc c'est peut-être toi ? Non non c'est pas toi ! Non j'ai du pain à manger tous les soirs ! Je suis vraiment contente ! Tant mieux ! Parce que là il y a l'eau ! Oh bah qu'est-ce qu'il fait lui ? Il a trouvé le collier et il va... Il veut aller aux toilettes ? Le monde peut changer tant qu'il veut ! Au moins une chose ne changera pas ! Mon envie d'aller aux toilettes ! Oui bah c'est ça en fait ! Oui ! Les hommes travaillent et les femmes s'occupent du foyer ! Qui a inventé ça ? Selon moi les femmes devraient sortir davantage de chez elle et avoir la possibilité de travailler ! Ouais Mini-Laëlle ! Mon papa et ma maman s'aiment beaucoup ! Ils s'embrassent le matin, ils s'embrassent le soir, ils s'embrassent tout le temps ! Ah bah dis donc ! Comme petit enfant tu ferais... Parce que tous les enfants font ça ! Ah ! C'était pas une petite fille visiblement ! Oh ! Son collier ! Ah ! Qu'est-ce qu'il y a ? Dites ! Vous pouvez me dire d'où vous... Ah ! Vous pouvez me dire d'où vous tenez ce que vous portez autour du cou ? Oh ça ! Je l'ai trouvé près du fleuve ! Hein ! Mais c'est bien ce que nous pensions ! Vous accepterez de nous le remettre ? Ça pourrait vous dire de nous envoyer à sa recherche ! Mais je... Oh ! Faites un petit effort ! Si c'est une question d'argent, nous vous dédommagerons ! Hé le vieux ! De quel argent tu parles ? Oh non ! On fait pas tout un plat ! Eh bien je ne veux pas d'argent ! Mais vous savez, je veux bien vous échanger contre une petite plume d'oiseau ! D'accord, eh bien dans ce cas... Une minute ! Je vais prendre ce collier, même si je dois l'employer à force ! Non, je ne peux pas employer à force ! Je ne dois pas employer à force ! Je peux peut-être le convaincre de me le remettre ! Je vais pas vous laisser le palp... Ah ! Le prendre ! Elle a déjà accepté de nous l'échanger contre une petite plume d'oiseau alors... Eh bien si je suis le premier à vous apporter une petite plume d'oiseau, on me donnerait ! Je m'évoque de savoir qui l'aura ! Je donnerai ce collier à la première personne qui m'apportera une petite plume ! D'accord, j'y vais... Adieu ! Vite ! Et voilà parti ! Quel drôle de petit bonhomme ! Je ne vais pas traîner, il risque de nous battre, allons-y ! Mais nous on a déjà une petite plume d'oiseau ! On a déjà eu une ! Non, c'est sûr ! Voilà la petite plume d'oiseau ! On est trop rapide ! Il est parti ! Nous on en a déjà eu ! Eh bien, ça a été rapide ! Oh, je commence à m'y attacher, mais prenez-le ! Parfait ! Attendez, attendez, je l'ai apporté aussi ! Tenez, voilà une petite plume d'oiseau ! Eh, déjà un peu à lui, mais... Mais j'ai promis de donner le collier à la première personne qui m'en donnerait une ! Alors je l'aurais remis ! Quoi ? Vous ne voulez pas me donner, mais j'en ai besoin ! Malheureusement nous avons besoin nous aussi ! Désolé, nous ne pouvons pas vous le laisser ! Bon sang, on dirait que je vais devoir employer la force ! Tu dois combattre le chien ! Oh, oh, oh ! Non, non, non ! Non, non, non ! Il n'y a pas une solution ! Oh, j'abandonne ! Oh, c'est ça lui ! Oui, je me sens triste pour lui ! L'heure n'est pas à la pitié, Carole ! De toute manière, c'est le collier de Rihanna ! Ouais, t'as raison ! On ne peut pas lui parler à ce monsieur ? Il a disparu ! Ah non, il est mort, il s'est jeté dans l'eau ! Ou alors, au choix, il est peut-être allé aux toilettes et depuis, cet homme a envie d'y aller ! En tous les cas, retournons à Downcrest ! Pas trop le choix ! Ouais, il fait jour ! Je vois quelque chose ! C'est quand même mieux ! Allez, on va voir Rihanna ! Carole, il va encore nous... Nous laisser tout seul ! Ah bien sûr, c'est Carole ! Il est comme ça, Carole ! Dès qu'on parle de guilde, ça y est ! Tenez, trésor ! Voilà votre collier d'hume éternel ! Je sais pas pourquoi, subitement, on se met à parler ! Oh, oh ! C'est alors ! Merci beaucoup, vous l'avez trouvé ? Où l'avez-vous trouvé ? Eh bien, vous voyez ! Oh waouh ! Quel miracle ! Le ciel soit laid ! Louez ! Bon, maintenant, votre récompense ! Le ciel soit laid ! Oh, votre amour est une raison suffisante ! On se calme, le vieux ! Rihanna ! Rihanna ! Toi ! Où étais-tu passé ? Vous êtes ce type d'héliorde ! Hé ! Vous ! Rihanna ! Tu connais ces gens ? Ils cherchaient mon collier ! Quoi ? Oh ! C'est pour ça que vous étiez là-bas ! Exact ! Et vous ? Qui êtes-vous ? Je suis un vieil ami ! Un vieil ami, hein ! Vous êtes assez lourd, vous savez ! Vous pouvez vous taire une minute ! Ooooooh ! D'accord, j'ai compris ! Ooooooh ! Le pauvre Evan ! Où étais-tu tout ce temps ? Je t'ai cherché partout ! Je cherchais ton collier ! Le collier dont tu disais qu'il était un souvenir de ton père ! Et j'ai pas réussi à le retrouver ! Ne t'en fais pas ! Il y a une raison pour laquelle je voulais le retrouver de mon côté ! J'ai finalement dû faire appel à ces gens, mais... Je tenais à le donner comme symbole de nos fiançailles ! Hein ? Fiançailles ? Tu as fait ça pour moi ? Je crois que nous ferions mieux de partir ! Oh ! Mais, et notre paiement ? Ça sera notre cadeau de mariage ! D'accord, Carole ! Il est parti ! Mais il est encore là il y a un instant ! Ouais, peut-être encore arrivé quelque chose ! Eh le vieux en route ! Oh ouais ! Oh, il est cool, Yori ! Vous avez fini ? Désolé, je me suis venu une chose à faire ! Alors vous avez été payé ? Non, pas de paiement pour cette fois ! Quoi ? Mais qu'est-ce que tu racontes ? Comment as-tu pu refuser un paiement pour rentrer avec deux guildes ? Dis-donc que ce travail était un cadeau de mariage ! Un cadeau de mariage ? Hein ? Tu veux dire que le professeur Yana ? Professeur ? Euh, et bien... Tu as dit que tu l'avais connue dans une guilde dont tu avais fait partie ! En fait, elle était mon professeur dans cette guilde ! Elle était célèbre pour sa sévérité et j'ai pris pas mal de corrections ! Mais Raven aussi ! C'est pour ça que tu ne voulais pas la rencontrer ! Ah bah, rien de grave ! Rien de grave ! C'est grave, on n'a pas été payés ! En dehors de cette affaire de paiement, j'ai une chose que j'aimerais régler ! Hein ? De quoi tu veux parler, Judith ? Jusqu'à présent, on a livré des choses et cherché des choses ! Deux types de travail très différents ! A quoi sert Brave Esperia ? Que... que fait la guilde à laquelle j'appartiens ? Elle n'a pas tort ! Pourquoi faites-vous tout ça ? Pour l'argent ? Parce que vous aimez ça ? Vu de l'extérieur, difficile de dire ce que vous voulez faire ! Eh bien... euh... Je veux dire, je ne suis pas membre de la guilde, alors je m'en moque ! D'accord, disons que nous sommes en période d'essai afin de trouver notre voie ! Ça, on l'a déjà dit ! Ok ! Est-ce qu'on n'a pas de réponse pour l'instant, on peut se laisser un petit temps pour y réfléchir ? En tout cas, ça ne plaît pas du tout à Ripide ! D'accord ! D'accord ! Alors du coup, on va retourner à Montaïque parce que t'aimes bien aller là-bas ! Le Professeur Rihanna ! D'après toi, est-ce qu'elle chante des chansons tellement profondes qu'elle pleure après ? Ah bah ça ! Il faut demander à Carole ! Laisse-moi le deviner, on va dormir ! Bah oui ! C'est pour ça qu'on est venus ! C'est tellement ça qu'on aime faire, donc voilà ! Oh, je vois ! Alors le chef et les autres ont quitté la ville ce matin ! J'ignore ce qu'ils ont passé, s'ils ont quitté la ville, mais ils sont passé la nuit ici ! Et je suis à peu près pas sûr que le dirigeant était votre chef ! Je vois ! Tu t'es fait avoir... Monsieur ! C'était qui cet homme ? Oh, on dit qu'il était membre d'une guilde appelée Lame Chasseret, je crois ! Il semble qu'il a été séparé du reste de sa guilde ! Est-ce que Nan a passé la nuit ici ? Non ! Dis calme, Carole ! Tu peux pas t'entendre à ce qu'ils le sachent ! Monsieur, des membres de cette guilde ont séjourné dans cette auberge, n'est-ce pas ? Oh ouais ! Ils étaient encore là, trop tôt ce matin ! Est-ce qu'il y avait une jeune fille brune avec eux ? En fait, il me semble me souvenir que quelqu'un comme elle, ouais, mais elle avait l'air d'être blessée ! Ça devait être ces blessures d'attendre du combat contre nous ! Oh non ! Je peux pas en être certain, ces gens passent leur vie à se battre ! Dis, Yorich, tu crois qu'on pourrait passer la nuit ici ? Le petit a le moral à zéro, ça lui ferait plus bien de se détendre ! Tu es sûr que ce n'est pas plutôt toi qui est fatigué ? Eh bien, y'a de ça aussi ! Bon bah, après tout... Eh bien, si c'est toi qui le dis ! Puis c'est gratuit, alors c'est bien ! Oui ! Nan ! Tu n'arrives pas à dormir, hein ? Judith ! Qu'est-ce que tu fais éveillée ? Il est vraiment tard ! Je regardais la lune ! La lune ?! Tu t'inquiètes pour cette fille ? Ouais ! Tu es un garçon bien, Carol ! J'ai fait partie de beaucoup de guildes, mais à chaque fois j'étais tellement nul que j'ai dû les quitter ! Oh, toutes les guildes n'ont plus voulu entendre parler de moi, mais un jour... Nan ! Elle t'invite à rejoindre sa guilde ? Ouais ! Nous ne nous sommes pas très bien réconciliés depuis ce combat ! Pardon, je suis membre de Vesperia maintenant, mais je ne devrais plus penser à tout ça ! Je ne te le reproche pas, elle est importante pour toi, pas vrai ? Euh, comment ? Tu ne t'emporterais pas son portrait partout si elle ne signifiait rien pour toi ! Tu le savais ? Je t'ai vu regarder son portrait plusieurs fois, elle est raillerie ! Oh, un ami de la guilde des photographes a pris sa photo pour moi ! Une petite photo en cachette ? Non, je veux dire qu'il l'a simplement prise alors qu'elle passait par là ! Je veux dire, je suppose, bah, ça revient au même ! Vinaire garçon ! Mais je ne trouve pas ça très grave ! C'est vrai ! Je me demande ! Tu crois qu'on tombera de nouveau sur elle ? Je n'en sais rien ! Non, je le sais, moi, il faut encore que je me réconcilie avec elle ! Héhé, bonne chance ! Bon, je vais me coucher, bonne nuit ! Ouais, merci, Judith ! Alors, du coup, Carole, il se balade avec une photo de Nan ! Eh ouais, ce gros traître ! Oh là là ! Bon, bah voilà, on a fini les 4 Annex pour l'instant ! Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour une prochaine partie ! Et on va enfin pouvoir continuer l'histoire ! Yes ! Allez, au revoir tout le monde ! Salut !